... En général, quand les armateurs ou les clients viennent nous voir, ils ont un cahier des charges en tête, c'est-à-dire qu'ils ont une idée. Il faut transformer en images un programme qui est écrit sur le papier en général. On a les contraintes d'architecture qui sont les contraintes d'équilibre de voilure, qui sont les équilibres hydrostactiques. Il faut que le bateau flotte pas ni sur le nez ni sur le cul, il faut qu'il soit équilibré au vent. Donc nous, on intègre toutes ces contraintes techniques pour traduire l'idée du commanditaire, en fait. L'idée du bateau était dans l'air depuis longtemps, puisqu'on avait traversé le Pacifique sur Penduc 6 avec Jean-Louis, et qu'on avait passé de nombreuses nuits de car à imaginer des bateaux de voyage et d'expédition. On avait un cahier des charges, donc d'échapper à la glace. On allait un petit peu à l'inconnu parce qu'il y avait quand même assez peu d'expérience de bateaux, de voiliers polaires avant. On a fait le pari de faire un bateau le plus léger possible, qui puisse échapper facilement à la glace, et qui ait des formes très évasées pour glisser entre les doigts quand on le pince comme un noyau d'olive ou comme une anguille qui s'échappe. Ce roux qu'on a derrière nous, qui est un petit peu bizarre, qui a une forme un petit peu très molle et arrondie, au départ, ce n'était pas du tout dans les canons esthétiques de l'époque. Il n'était pas du tout mode, donc le bateau a été un petit peu décrié au début. On s'aperçoit que finalement, ça a été accepté, et que le bateau est aujourd'hui devenu mythique, il nous a largement dépassé, puisqu'il a eu un destin assez étonnant. Ici, on est dans le pic avant, au niveau du puits à chaîne. Là, on est en contact direct avec la coque. C'est la structure longitudinale, donc l'hélice qui court tout le long du bateau, et qui arrive en se resserrant de plus en plus. Puisqu'on a le même nombre de listes ici, comme au milieu, la coque est très évasée, elles vont en s'écartant. Ce qui est assez logique avec la construction qu'on voulait avoir, enfin, ou qu'on a sur ce type de bateau, puisque c'est l'avant qui prend quand le bateau retombe dans les vagues ou quand on rentre dans de la glace. Ni la glace ni la mer n'ont défoncé, déformé la coque. Donc, ce n'était pas trop mal dimensionné, finalement. Ça tombait bien. La grande satisfaction, je pense, d'avoir créé ce bateau, c'est de voir qu'il vit toujours et que ça nous échappe totalement, mais que l'aventure reste belle et qu'il y aura encore de nombreux équipés, je pense qu'ils vont passer à bord. Il y a une espèce de magie qui nous dépasse et qui dépasse les armateurs et qui fait que le bateau attire. Donc, c'est de belles histoires, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada